Rimbaud à la lumière de la peinture moderne au tournant du XXe siècle. Alors le titre est bien long évidemment, mais en même temps il dit tout ce qu'il y a à dire. Rimbaud est un poète de lumière, c'est quelqu'un qui a toujours cherché l'absolu, qui a déstructuré la phrase, qui est dans des éclats de voix, des jaillissements de couleurs, des mouvements très puissants de pensée qu'il va jeter sur le papier. Et la peinture qui va l'accompagner, et ça, ça a été notre grande surprise, c'est la peinture moderne. Ce ne sont pas les impressionnistes dont il est contemporain, c'est vraiment la peinture moderne. Et cela, ça s'est révélé au fur et à mesure où nous étudions les poèmes et où nous réalisions que Rimbaud était d'une telle modernité que ce sont finalement pas seulement les impressionnistes, pas seulement les post-symbolistes, pas non plus Turner qui lui a précédé, mais qui était vraiment le peintre de la couleur, mais ce sont véritablement les futuristes, les expressionnistes, un petit peu les surréalistes, mais tous ces mouvements qui se situent entre la fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. Alors nous allons plus loin, nous allons jusqu'à l'entrée de la Deuxième Guerre mondiale, mais là, les peintures se font plus rares, parce que c'est vraiment le début du siècle, donc 50 ans après Rimbaud, qui sont les plus révélatrices de la pensée de Rimbaud, aussi beaucoup d'abstractions. Merci.